Autre technicien de la marine, présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler. Pour la vie province de Kinshasa, le réclutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Atez-vous. La patrie a besoin de ses dignes filles et de ses dignes filles et de ses dignes filles. Le président de la République, commandant suprême des fards d'essai, a présidé les jeudi 3 août 2023. La double cérémonie marquant la fin de formation de la huitième promotion ordinaire, la sixième session spéciale du CHES, du collège de hautes études, des stratégies et des défenses, ainsi que la sixième promotion de l'école supérieure d'administration militaire et les lancements de l'année académique 2023-2024 de ces deux écoles. C'était en présence de son homologue centrafricain, professeur Toadera Archange, parrain de la huitième promotion ordinaire et tant d'autres autorités civiles et militaires. Sa 80 auditeurs finalistes de la sixième session spéciale du CHES de dénommée promotion Mbosso Kodia ont reçu à travers un échantillon leur diplôme des mains du président Félix Tshisekedi, mais également le 27 stagiaire finaliste de la sixième promotion de l'ESAM, dénommé Guilouando. Pour sa part, le président centrafricain a remis les diplômes aux 40 auditeurs finalistes de la huitième promotion ordinaire dénommée Toadera, qu'il a parrainé avant de déclarer close l'année 2022-2023 et de lancer l'année académique 2023-2024 de ces deux écoles. Félix Antoine Tshisekedi a félicité les lauréats du jour et les commandants du CHES de dénommée pour la réussite de cette formation. Je voudrais féliciter les lauréats du jour et le commandement du CHES pour la réussite de cette formation. Vous avez tous nos encouragements. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023, qui est ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Le président Faustin-Archange Toadera s'est donc dit particulièrement sensible à l'honneur remarquable qu'on lui a fait de les choisir comme parrain de la huitième session ordinaire, des collèges de hautes études, des stratégies et des défenses de Kinshasa, centre d'excellence stratégique régionale de la CEAC et de l'Union africaine. Je suis particulièrement sensible à l'honneur remarquable qui me fait d'être désigné parrain de la huitième session ordinaire du prestigieux collègue des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa, labellisé à juste le titre Centre d'excellence stratégique régionale de la CEAC et de l'Union africaine. C'est donc avec fierté et responsabilité que j'ai pris connaissance de ce choix que je ressens comme une marque d'estime et de confiance. Au-delà de ma personne, c'est la République centrafricaine qui est ainsi honorée. Cette désignation est aussi le signe des liens séculaires d'amitié et de fraternité entre les peuples de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. Vive l'amitié, la fraternité et la coopération entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Vive la promotion. Au-delà de la République centrafricaine, je vous remercie. Il a, au nom du peuple centrafricain, témoigné toute sa gratitude et ses vifs remerciements de son frère Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, président de la République démocratique du Congo, pour les leaderships et poursuite de cet idéal élevé. Prenons la parole pour la circonstance. Le chef d'état-major général, le lieutenant-général Tio Esongue Sacrétion, a fait savoir que c'est pour lui un grand honneur de s'adresser à l'Assemblée à l'occasion de la cérémonie des clôtures de l'année académique 2022-2023, à la fois au Collège des études de stratégie et de défense et à l'École supérieure d'administration militaire. Il a rendu un vibrant hommage au commandant suprême des FARDEC et de la vision de l'autonomie stratégique de notre pays. En effet, c'est grâce à son soutenu que les FARDEC se modernisent progressivement et poursuivent sans désemparement. Le processus de leur montée en puissance a-t-il poursuivi ? Selon le numéro 1 de l'armée, la vision du chef de l'État a pour finalité la compétitivité de notre ligne de défense dans tous les aspects, y compris celui de la formation qui contribue à faire des FARDEC et une armée à la hauteur de tous les enjeux, tant au niveau national, régional et international. La sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, Annie Holman, a été reçue dans la soirée de lundi 3 août 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Les deux personnalités ont suffisamment évoqué les questions de la mise en œuvre de façon effective de prescrire des processus de Luanda et de Nairobi. Au sortir de cette audience, la diplomate américaine s'est aussi félicitée de l'apport de son gouvernement dans les volets humanitaires, dans la partie est de la République démocratique du Congo. J'étais vraiment ravie d'être ici pour une deuxième fois à Kinshasa et j'étais ravie d'encontrer monsieur le ministre Bemba. Alors nous avons parlé longuement de conflits dans l'est et des mesures diplomatiques qu'on est en train de prendre, des possibles solutions à ce conflit et surtout l'importance de la voie diplomatique pour résoudre le conflit. Encore des réunions de la région, encore le soutien pour les processus de Luanda et de Nairobi. Nous ne sommes pas tellement contents de l'angleur du processus envers les solutions, mais parfois la diplomatie est en train, avec la visite d'une lumière ou deux du département d'État, madame Victoria Nuland. Alors on s'est entretenu aujourd'hui avec monsieur le président pour parler avec des engagements diplomatiques dans le prochain avenir. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'annoncer encore 48 millions de dollars d'aide humanitaire pour les personnes déplacées dans l'est du pays. Ça augmente notre enveloppe budgétaire pour l'aide humanitaire à presque 500 millions de dollars pour cette année fiscale. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est pour aider des gens qui ont été déplacés. Et nous espérons de trouver une solution pour qu'ils puissent rentrer le plus tôt possible à leur terrain. C'est vraiment enchanté d'entretenir avec lui pour la première fois. Plusieurs activités militaires ont été organisées au centre d'entraînement lieutenant-général Bahouma Adisangani sous l'égide des seules excellences, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, C'est samedi 5 août 2023, pendant 4 heures. Arrivé à l'aéroport international de Banguka vers 11h45 local, en compagnie des sonomologues de la République du Kényan, ses excellences Jean-Pierre Bemba Gombo et Adane Doual ont eu un bref entretien avec la gouverneure de la province de la Tchopo, maître Madeleine Nikomba Chabangou, avant de se rendre au centre d'entraînement lieutenant-général Bahouma. Tout a commencé avec les mots du commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbam Machita Marcel, qui, en sus de la bienvenue souhaitée à la délégation, a apprécié à sa juste valeur la formation dispensée au profit de recrits par les instructeurs kényens et congolais. Qu'il me soit permis, au nom de tous les militaires de la 3e zone de défense et au bien propre, de vous saluer, de souhaiter la bienvenue à votre excellence et à toute la délégation qui vous accompagne dans votre mission de travail ici au centre d'entraînement lieutenant-général Bahouma, à Kisangani. Allons-y, on behalf of all servicemen of the 3rd Defense Zone and on my own, great you and welcome, Your Excellency, and the entire delegation that is accompanying you on your official duty here at Lutnant General Bahouma Training Center in Kisangani. Excellency, Dans son souci quotidien de rajeunir de forces armées de la République démocratique du Congo et d'en améliorer les capacités de leur engagement sous le théâtre des opérations, les commandants suprins, j'ai cité son excellence, Félix Anton Chesekedi Chilombo, président de la République, chef de l'État, a placé au cœur de sa stratégie la coopération militaire Kenya-Republique démocratique du Congo en plus d'autres partenaires existants. Il s'agit d'une coopération axée sur la formation et la préparation de jeunes à la défense de notre souveraineté. La nouvelle tenue de combat des forces armées de la République démocratique du Congo a été présentée ce jeudi 3 août 2023 à la presse au camp Kokolo par le général-major Kipongo, sous-chef d'État-major chargé de la logistique à l'État-major général des phares d'essai. Cette nouvelle tenue sera bientôt dotée aux militaires de la première et de la deuxième zone de défense en commençant par la garnison de Kinshasa. Il s'agit d'une nouvelle tenue que les forces armées de la démocratie du Congo viennent acquérir pour doter tous les militaires de la ville de Kinshasa en principe de la garnison de la deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue qui est déjà en circulation en l'est du pays. mais pour terminer la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été habitée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont là. En voyant de loin, vous verrez que c'est la même tenue. Mais vous approchez, vous verrez qu'il y a une grande distinction entre la force aérienne et la force navale. et la force terrestre, évidemment. Donc, toutes ces tenues représentent les différentes forces. On va avoir un militaire de la force navale à partir de son béret et à partir de la tenue. On va avoir un militaire de la force aérienne à partir de son béret et la tenue. La même chose pour la force navale. Ces tenues de combat viennent s'ajouter à ceux déjà dotés aux militaires en opération dans la troisième zone de défense. Le commissaire divisionnaire adjoint Kabe Yamakolo François, nouveau commandant de la police nationale congolaise province de la Tchopo, était reçu en audience par le commandant de la troisième zone de défense, le lieutenant général Mbangumashita Marcel, dans son cabinet de travail, ce vendredi 4 août 2023, L'objectif de cette visite était de présenter ses civilités au commandant de la troisième zone de défense, mais aussi à présenter à l'autorité ses deux adjoints avec qui il devra désormais travailler. Pendant ces échanges qui ont duré plus d'une heure, les autorités ont ensemble parcouru la situation sécuritaire de toute la province de la Tchopo. Au sortir de l'audience, les nouveaux commissaires provinciales de la Tchopo s'est exprimés en ces termes. Je suis le commissaire visionnaire adjoint François Kabea-Makosa, nouvellement affecté comme un commissaire provincial de la province de la Tchopo. Je viens de l'audience de vous, précisément, comme maire de la vie de vous, sans parler d'autres concrets, bien sûr. Alors, je viens de vous présenter les félicitations pour mon âme de la Tchopo de la Tchopo. 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 Il faut noter que le nouveau commandant de la police nationale congolaise de Tchopo s'est fait accompagner de son prédécesseur, le commissaire divisionnaire Sabiti Abdallah. L'auditeur général près de la haute cour militaire a présidé une réunion sur le caractère éthique de la fonction de magistrat vendredi 28 juillet 2023 à son office à Kinshasa. Le lieutenant général Likouli Abakoumi Lucien René a défini le concept éthique et donné ses frontières avec la déontologie et la morale à l'intention des magistrats militaires du parquet. Le rapport entre l'éthique, la déontologie et la morale suivi du fondement juridique a été également développé par le speaker du jour, le général Likouliar. Dans sa conclusion, a appelé les magistrats à se remettre en question pour une prise de conscience pour une prise de conscience de ce que la société attend d'eux. Il a formé le devoir de forcer le respect dans l'intérêt d'une bonne justice garante de paix et d'une véritable démocratie. Toutes les exigences dans la profession de magistrat, non seulement dans l'exercice de ses fonctions, mais à tout moment de sa vie quotidienne, si cette rigueur dans le comportement est perdue de vue, elle peut terminer la respectabilité de la confrérie, détériorer l'esprit de confiance et de respect nécessaire à la bonne administration de la justice. Détenteur d'un pouvoir difficile et redoutable, les faits et gestes du magistrat sont dépillés et scrutés par son entourage. Je forme le vœu de voir le magistrat militaire du paquet posséder les qualités morales, intellectuelles ainsi que les sens du devoir susceptibles de forcer le respect dans l'intérêt d'une bonne justice qui soit garante d'une paix durable. La haute cour militaire a rendu vendredi 28 juillet 2023 à Kinshasa son arrêt définitif dans l'affaire mettant en cause l'auditeur général ministère public contre le général-major Louyambi Madilou Robert et consorts. Le prévenu Louyambi est condamné à 5 ans de servitude pénale principale pour détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre et torture. Il est également reconnu coupable d'arrestations arbitraires et détentions illégales. Par ailleurs, la cour a prononcé l'acquittement du prévenu de l'arrestations arbitraires et son renvoi de toute fin de poursuite. La haute cour militaire à la majorité des voix des membres de sa composition a dit non à l'infraction d'arrestations arbitraires, celle des tortures et des détentions illégales mises à charge de ce dernier. Statuant sur les actions civiles mises par les partis civils Ngoïtamboui, Yves, Nzapada, Dzogui, Ose, Nono, Imbala, Sabah et Moussa-Firi, Moussa-Georges, la cour a condamné le prévenu l'Uyambi seul au paiement au titre des dommages et intérêts de la somme de 5 000 dollars américains payables en franc congolais à chacune de ses partis civils. La cour dit l'action mis contre la République démocratique du Congo en sa qualité de civilement responsable, recevable mais non fondée. La haute cour militaire a admis des circonstances atténuantes pour toutes les infractions dont le général-major l'Uyambi est reconnu coupable et ne lui a pas appliqué une peine complémentaire. En procédure des flagrances dans la salle habituelle de ses audiences publiques situées au nouveau palais de justice au croisement des avenues des Bâtonniers et Poumbou dans la commune de la Bombay a rendu et prononcé en audience publique que ce vendredi 28 juillet 2023 Congolaises Congolaises les forces armées récrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et le commandant suprême venez massivement vous enrôler au sein des fardessés pour défendre la patrie. Pour ce recrutement les conditions édigées sont les suivantes être nationalité congolaise être âgée de 18 à 25 ans être célibataire sans enfant et volontaire avoir une bonne moralité avoir fait au moins 4 ans post-primaire être physiquement et mentalement apte être sans antécédent judiciaire la force aérienne récrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine présentez-vous dans les états-majors des régions militaires de la force aérienne de la force navale au bureau des territoires et partout se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler pour la ville province de Kinshasa le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina Mongafula et Barumbo la patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense hâtez-vous on se déroule pour sauter ses dignes pour sauter la performance de la France «Buyo et Billy» la population la France le recrutement Voix d'Aviso.